Moi, je n'ai pas du tout, je ne suis pas de chambre, j'ai grandi en parenthèse dans la vallée des Belleville. Donc je suis un enfant de station, mais je ne suis pas du tout un enfant d'alpiniste, je ne suis pas vraiment alpiniste non plus. Mais j'ai passé beaucoup de temps dans mes métiers de journaliste à Chamonix, où j'ai côtoyé les guides, les athlètes, les pro-riders, les skieurs, les snowboarders. Et ça m'a toujours fasciné, en fait, ce lieu Chamonix, ce creuset avec cette énergie bouillonnante en permanence dans le bien, comme dans le moins bien aussi. Et en tout cas, c'est un lieu exceptionnel, un lieu humain avant tout exceptionnel. Voilà, aujourd'hui, j'habite à Annecy, donc pas très loin. Et aujourd'hui, j'ai plusieurs métiers, je fais un peu de com' quand même pour vivre. Je ne quitte pas encore de mes livres, mais peut-être si j'écris un livre sur les chiens. C'est mon chien. Un chat, tu as changé. Un chat, oui. Un chat qui fait de la montagne. Un livre qui est très bien, d'ailleurs. Et j'enseigne aussi, je travaille beaucoup dans la prospective avec les stations de ski, sur les questions de transition, de modèle économique. Donc on a des grandes discussions avec Kervé, notamment sur l'avenir des stations de ski et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et puis, j'ai créé un think tank sur cette question-là qui s'appelle le Lama Project. Je fais des podcasts, des conférences. Et puis, j'écris aussi beaucoup. Je publie, j'ai publié chez Gléna plusieurs ouvrages, romans, histoires. On est en train d'écrire un polar à quatre mains pour M. Danilano. Madame. Ou Madame, plutôt, oui. Oui, tu as raison. Qui sont les deux autres mains ? C'est Hervé Baudot. Donc, ce n'est pas la suite, mais un peu la suite, si on peut le dire, de Saladorus. Qui est un polar à quatre mains. Avec un... La particularité, c'est qu'on l'écrit sous forme de cadavre de ski. Donc, c'est une aventure éditoriale avec un éditeur de Chamonix. Donc, j'ai écrit aussi pour Gléna et j'ai co-créé Point de Côté, la revue du Trail Running, revue annuelle. Que vous pouvez trouver chez Londres, d'ailleurs. Voilà. Donc, l'écriture m'occupe. Par contre, il y a une particularité avec ce roman-là. C'est que... Ben là, j'y ai mis autre chose. J'y ai mis autre chose. J'ai mis plus de temps à l'écrire. Déjà, j'y ai mis plus d'ambition littéraire, stylistique. Et en fait, c'est super important pour moi. Et je remercie Charlie de l'avoir accepté. Et Guérin, c'est super important pour moi. Parce que c'est le premier roman, vraiment, où j'y mets des tripes. J'y mets de l'énergie. J'y mets du temps. J'y mets... Voilà. Donc, c'est un livre qui, pour moi, est à la hauteur de ce que j'aimerais faire en littérature. Et c'est le premier roman publié. J'en ai publié déjà quatre ou cinq. Mais c'est le premier roman où je me dis... Ouais, là, j'y suis en termes d'ambition. C'est là où je veux être. Moi, je t'arrête. On va commencer pour écouter ta petite musique. Et alors, je vais quand même vous dire un truc. C'est que Charlie, je le connais, mais il ne me connaît pas. Mais juste vous raconter que Charlie Buffet, qui était journaliste spécialisé Montagne, que je lisais quand j'étais étudiant en journalisme, parce que c'est mon premier métier. J'étais étudiant à Strasbourg en journalisme. Et je me souviens très bien que j'avais des articles affichés au mur dans mon petit appartement d'étudiants. Et il y avait un grand article de Charlie Buffet, qui était la référence Montagne, sur Lionel Daudet et sa femme qui faisaient le tour du monde. Donc on parle de ça en 1996-1997. Et donc, quelques années plus tard, je me retrouve ici avec Charlie. Donc voilà, il y a des petits retours de la vie et de l'histoire aussi qui font sens. Eh bien, on va attaquer tout de suite. Allez. À l'âge de 20 ans, il y a environ un an et demi, j'ai posé le pied dans cette vallée comme sur le rivage du Nouveau Monde, les yeux écarquillés par la taille du paysage. Je voulais lancer mon corps dans l'altitude afin d'en éprouver la résistance. Je voulais provoquer l'amour pour qu'il me frappe aussi violemment que possible. Je voulais défier le monde de me laisser une place, ou plutôt de me la rendre, car j'étais convaincue qu'elle m'appartenait, m'attendait. Ma place était celle de guide de haute montagne, et j'allais révolutionner l'alpinisme avec mon approche légère, rapide, fulgurante, engagée, radicale. Pour cela, je devais décrocher mon diplôme de guide, puis je deviendrai célèbre. Chamonix, j'y ai toujours vécu en imagination avant d'y venir. Je rêvais sur les topos et les cartes, prêts à prendre l'histoire de l'alpinisme, là où on me l'avait laissé. Tirant fièrement les épaules en arrière dans la rue Ravanel le Rouge, lançant des tours de corps dans l'avenir, aspiré vers le haut, car de mon point de vue, même les lois de la gravité étaient fallacieuses, et j'allais les remettre en question. Je brûlais d'envie de montrer que je pouvais aller plus loin que les autres, plus vite, mieux que j'avais le talent. Mettre mon corps à rude épreuve, c'est ainsi que je me sens vivre. Pas une journée sans un peu de sang, de peau déchirée, sans un pari extatique sur la chance. Un jeune ambitieux, plein de talent, mais plein aussi de violence, de vulgarité et d'exquise délicatesse, écrit Jean Genet. Ça pourrait être moi. Donc ça, c'est Alex. Ça, c'est Alex, le personnage masculin. Et ça se passe, alors, donc Alex, l'histoire commence en 1999. L'histoire commence en 1999, Alex, le personnage masculin, Saskia étant le personnage féminin, et évidemment, c'est une histoire d'amour entre les deux. Alex vient de Bourgogne, et il veut devenir guide d'Haute-Montagne. Donc il débarque à Cham à 20 ans avec un peu de testostérone. Et puis avec cette énergie-là, c'est pas du tout ma vie, moi. Moi, j'ai du cisage et j'ai peur, donc c'est pas du tout ma vie. Mais c'est ce que j'ai senti chez les athlètes et les alpinistes. C'est... Je dis Paris extatique sur la chance, c'est vraiment d'aller se confronter à la réalité, en fait. Il y a un âge, c'est un peu la période d'Ordalie, où on va défier le monde, et on va dire qu'on est plus fort que le monde, quitte à prendre des risques, à se blesser, voire à y rester. Et ça, c'est quelque chose, cette attitude-là, qui m'a toujours fasciné, en fait, chez les alpinistes. Les jeunes, surtout. Ben ouais, ouais. Et ça continue aujourd'hui, c'est-à-dire, les générations se succèdent, et il y a cette même énergie de... Ouais. Équiper une nouvelle voie, c'est trouver la solution d'une énigme. Avec ça, ce qui a zoué, j'ai choisi mon obsession. J'ai passé des heures, assis au pied de cette face, à dessiner dans ma tête les mouvements correspondants à la physionomie de Saskia. Cela ressemble à l'évolution d'un alpiniste au milieu des menaces occultes d'un glacier, écouter la voix secrète de la montagne, ses murmures d'instinct. Saskia, j'ai choisi mon obsession. Aimer une femme, c'est éviter de trouver la solution d'une énigme. C'est même baigner joyeusement dans l'énigme. J'ai passé des heures près d'elle à la regarder, à la toucher, à observer le mouvement de son épaule quand je l'embrasse, à écouter l'air circuler dans son corps quand je caresse son cou. Saskia, c'est la fille d'Auguste. Oui, c'est Auguste-là, me confirme, en se penchant vers mon oreille Théo, mon copain de promo, l'un de ceux qui trouve Jean-Phil vachement sympa. Laisse tomber, c'est pas pour toi. Elle est à Chamonix, cette fille, pas un gars de chambre, je veux dire. D'ailleurs, elle est fiancée. Un jeune guide à l'avenir brillant, Jean-Philippe, dont l'arbre généalogique faisait l'ombre dans la vallée. C'est le genre de parvenu qui, avant même sa naissance, sait où il va tomber et vient au monde avec un mousqueton en argent dans la bouche. Elle est hors de portée, à des années-lumières. T'entends ce que je te dis, Alex ? Insiste Théo. Évidemment, Alex ne va pas l'écouter. Saskia, donc. Voilà. Ça, c'est Saskia, le personnage principal, qui est la fille du guide Chamonixard qui a le premier marché sur l'Everest en 1947. Dans mon roman, je me suis permis. Je suis romancier, je peux faire ce que je veux. Coco Rico, quand même. Donc, voilà. On a le père de Saskia qui, au moment du roman de l'histoire, est déjà décédé. Mais donc, Saskia, elle est un peu auréolée de cette histoire et de ce passé glorieux. Et elle a un peu aussi sur ses épaules la charge de s'occuper de ce patrimoine, de célébrité. Et là, j'ai voulu, moi, dire ce qui se passe à Chamonix, mais comme ailleurs, c'est cet héritage-là, c'est ligné. Et je trouve que ça pèse beaucoup à Chamonix. Il y a la fête des guides, il y a tout ça. Il y a des sortes de racines qui sont profondément plantées. Alors moi, ma façon aussi d'en parler, c'est de gentiment critiquer ou bousculer un peu. Mais voilà. C'est aussi une façon d'évoquer... Je parle aussi du cimetière, enfin, voilà, de ce qui fait... Ouais, de ce qui fait l'identité de cette vallée. Je voulais juste ajouter un petit truc, c'est que vous voyez peut-être que les post-it de Lorraine sont au début du livre. Je pense que c'est un point très important, c'est qu'il y a une écriture que vous pouvez bien percevoir dans la lecture de Lorraine, mais il y a aussi une construction qui est extrêmement prudente dans le bouquin, et on ne veut pas la révéler. C'est très important qu'on ne vous dévoile pas la fin. On plante le décor. Vous allez être pris et vous allez entendre la voix et vous aurez envie de dire, j'espère, mais on vous laisse la surprise de la découverte. Oui, ce serait drôle, je fais du qu'à la fin... J'arrive à l'heure. Je retrouve ma promo, un café à la main sous les voûtes de béton de l'enfile d'ENSA, un bâtiment qui, très brièvement, a été moderne. Jean-Phil est en retard pour son cours. Je me sens fébrile sur les nerfs. Les eaux sont calmes, le soleil a tiré les pots, et la marche assagit les énergies. « T'es plus réveillé que ce matin ? » me demande Théo. Je contrôle la situation. Je vois que la situation est bien cernée, surtout sous les yeux. « Où il est ? » J'enfile des perles, lance un autre. On se marre. Certains en profitent pour sortir rouler une cigarette. Je prends Théo à l'écart. « Tu vois Johan là-bas ? » Il a des bonnes notes. Il va devenir un guide comme il faut. Il va emmener les Anglais au Mont-Blanc. Il est maqué jusqu'aux yeux. Il va gagner du blé. Il aura une grosse bagnole et il s'emmerdera toute seule. Pas faux. « Et moi, Nostradamus, c'est quoi mon avenir ? » Toi, Théo, tu vas avoir quatre enfants avec quatre femmes différentes et tu vas te choisir tes petits clients pour partir en expé. Tu ne seras jamais à la maison. Tu vas même fuir la maison. Ce qui explique les quatre femmes. Tu vas adorer. Ça va être compliqué fiscalement, mais je suis le roi de la compta. Merci du cadeau. Je te ferai des comptes. Je m'occuperai de tes ex. Et toi, Alex, tu deviens quoi dans 20 ans ? Moi ? J'invente le fast and light. Théo me tape sur l'épaule. Ah oui, j'avais oublié que tu allais révolutionner l'alpinisme. Tu vas vite, tu vas juste, tu ne perds pas de temps, tu es minimaliste, ça va tout changer. On ira là-haut avec un t-shirt qui protège du froid, du vent, de la pluie. Ok, ok, il faudrait que tu passes ton guide. Et vu ce que tu bosses, c'est pas gagné. Je vais tout déchirer à l'examen. T'inquiète. Si tu me laisses la possibilité d'échouer, tu échoues. Mais je vais réussir. Pour toi, tout est simple, remarque, tu n'as peut-être pas tort de voir les choses comme ça. Ce qui est sûr, c'est que je ne serai jamais un guide comme les autres avec le petit chalet sur le petit terrain de grand-mère et la tondeuse dimanche ou pire, prof Alensa. Je vais bouleverser l'alpinisme, il y a matière à révolution. Je déteste les tondeuses. T'attaques un peu l'institution là quand même. Bon, non, je ne trouve pas en fait. J'ai mon pote, Yann Bornier, qui est passé tout à l'heure, qui est prof Alensa. Non, c'est ça ? Non, non, je n'ai pas l'impression d'attaquer l'institution. Je m'en moque gentiment. En fait, ce dont je parle, c'est aussi cette période de la vie dont je me souviens où on n'a pas envie d'être comme les autres. On se dit, on va être différent. Moi, ma vie, elle sera différente. Je ne vais pas faire comme les autres. Et puis, on se rend compte au bout du moment que des fois, on est un peu obligé de faire comme les autres. Mais il y a cette tension-là chez le personnage qui est un petit peu radical parce qu'il s'agit d'une histoire, d'une fiction. Mais je pense qu'on a tous de se dire, moi, je ne suis pas comme les autres. Moi, je vais faire différemment. Moi, je vais être meilleur ou je vais avoir une vie comme ça. Et puis, après coup, finalement, on a une vie comme ça et on se dit, finalement, ce n'est pas si mal. Ça ne m'empêche pas d'être différent. Ça ne m'empêche pas d'être heureux. Donc, c'était revenir à cette période-là de la vie où on n'a pas encore sa place, on ne sait pas où on va aller et on se dessine des trajectoires un peu rêvées. Mais l'ENSA, pour revenir sur... Parce qu'apparemment, il y a un article dans Dauphiné que je n'ai pas lu aujourd'hui. Ça fait très snob de dire ça. Et non, on a oublié, il cherchait. On ne l'a pas vu non plus. Voilà, qui indique que je suis critique de l'ENSA ou des guides. Je pense que... Je n'ai jamais foutu les pieds dans un amphi de l'ENSA. En fait, je n'ai même pas vérifié s'il y avait vraiment un amphi à l'ENSA. Il y a quand même un... Et si ? Bon. Et pareil, les personnages de guides ne sont pas des personnages réels, évidemment. Ce sont des composites de gens que j'ai croisés, etc. Donc, je pense qu'il faut... Le lieu de la fiction, c'est aussi un lieu où on peut dire des choses... On peut être un peu critique. Moi, je revendique ça. Je suis journaliste. Je pense qu'on a le devoir de se questionner. Ce n'est même pas un droit. C'est presque un devoir d'être critique. Mais d'être critique dans le sens de questionner des fonctionnements, questionner des habitudes, questionner des façons de faire. et que c'est un devoir de journaliste, mais ça peut être aussi un devoir de romancier avec tous les déguisements qu'on peut utiliser dans un roman pour faire passer ces messages-là. C'est sympa. Moi, je trouve que ça change un peu de la glorification. C'est sympa. Oui, oui. C'est sûr que ce n'est pas l'histoire de la compagnie des guides. Ou l'histoire secrète, peut-être. Mais je ne vais pas cette prévention-là. Mais ça change. Mais moi, j'aime bien. Et donc, on va découvrir un autre personnage. Je rentre à la maison, la tête ailleurs et Georges le remarque. Avec le manque de sommeil, la fatigue physique et la pression des examens imminents, je commence à creuser les réserves et les cernes. T'en fais beaucoup, Alex. Je te trouve fatiguée. Non, ça va, je gère. Là-haut, tu gères aussi ? Oui, Georges, ça, vraiment, on n'en t'inquiète pas. Tu sais ce que disait Auguste ? Il en a dit des choses. Ce qu'il me disait à moi, son ami, pas au journaliste. Du coup, je ne sais pas, j'en ai été ni l'un ni l'autre. Il sait qu'on n'atteint jamais le sommet, même quand on y pose le pied. Il disait que c'était une illusion, le sommet, que c'était une convention avec un chiffre d'altitude attaché. Oui, si on veut, et... Il disait que l'Everest était une convention comme les autres, un sommet comme les autres. Ce n'est pas de la fausse modestie ? Quand on a été le premier sur le toit du monde, c'est un peu facile de dire que c'est un sommet comme un autre. C'était Auguste. Sa personnalité, avant, comme après, 47, l'Everest ne l'a pas changé. Il en a bien profité pourtant de sa célébrité. Oui, et il a eu raison. J'aurais fait pareil, pas toi ? Carrément, sauf que nous, il ne nous reste plus rien de ce calibre. Votre génération a tout grimpé. Ce n'est pas une critique et Georges ne le prends pas ainsi. Auguste n'était pas dupe. Il a regardé d'un oeil amusé ce cirque autour de lui. Un cirque, c'est bien ça. Et ce n'est pas fini. Il paraît qu'ils veulent construire un musée. Un musée ? Je n'en ai pas entendu parler. Ça, c'est dans la suite de l'histoire. Là, ce personnage de Georges qui est le logeur d'Alex. Alex a une chambre chez ce vieux guide. Et ça aussi, c'est... Moi, j'ai toujours été assez fasciné par les anciens, par leur trajectoire. Et quand on est jeune et qu'on a 20 ans, on les regarde et on compare et on se dit est-ce que j'aimerais avoir une trajectoire comme ça ? Et donc, il y a ce jeu entre Georges qui est... Il doit avoir plus de... Il ne doit pas être loin de 80 ans. Et puis, ce jeune Alex qui lui en a 20 et qui pétit dans tous les sens. Donc, il y a une relation entre les deux aussi qui s'établit dans la première partie. Et puis, un petit mot sur 47, sur le choix d'avoir situé la première ascension de l'Everest en 47. Je suis tombé sur un personnage historique qui s'appelle Earl Denman qui était un Canadien qui vivait en Afrique et qui avait fait les sommets dans l'Afrique de l'Est. Il y a des sommets avec des glaciers. Il les avait grimpés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il s'est dit je vais aller faire les Drest. Donc, il est parti. Il avait zéro budget. Il a galéré pour arriver jusqu'à Darjeeling. Il a réussi à convaincre deux Sherpas dont Tenzing. Donc là, on est en 47. L'histoire est vraie. Et ils sont passés par le Tibet qui était interdit à l'époque. Donc, ils sont passés en clandestinement dans un pays qui n'est même pas le Moyen Âge. Et ils arrivent au pied de l'Everest. Ils partent avec Tenzing. Ils arrivent à cette période d'attitude. Et puis là, il y a trop de vent. Il fait froid. Ils sont mal équipés. Ils ont passé le bout. Ils font demi-tour. Personne ne perd de phalanges. Tout va bien. Ils redescendent et ils repartent. Et je me suis demandé, encore une fois, c'est ma liberté de romancier, même si techniquement, je pense que c'est un pas à franchir qui n'est pas du tout réaliste. Mais je me suis demandé si Earl Denman aurait pu attendre le sommet de l'Everest. Voilà. Et c'est en m'inspirant de ce personnage-là que j'ai créé Auguste Rabanel, le père de Saskia, qui réussit donc l'Everest en 1947 et qui revient auréolé de cette gloire à Chamonix, tant et si bien que sa fille va porter ça et lui construire un musée. Le reste de la ville pouvait bien partir en flamme, l'aiguille du midi s'effondrait, j'avais Saskia contre moi et c'est tout ce que je désirais. Dans ces moments-là, Saskia était un farouche animal et moi un chasseur ayant réussi à l'approcher. Nous nous glissions alors dans les fragilités de l'autre, en toute confiance, dans cet espace invisible aux autres. De cette vulnérabilité partagée, surgira un jour une force qui lèvera le voile sur notre histoire d'amour. Un jour, nous compterons dans la vraie vie en chair et en os aux yeux de tous. Mais pour le moment, nous n'avions que des secondes et des minutes pour s'aimer, pas plus, des unités de désir minimales et précieuses. Des feuilles sèches s'étaient mises à tomber autour de nous dans un tourbillon de vent froid. Saskia s'était alourdie sur mon épaule. Je ne veux pas que ça vienne entre nous que ça gâche les moments qu'on a ensemble. Ça ne gâche rien, ça me donne l'impression de faire partie de ta vie, Saskia. Tu n'es pas dans cette vie-là. Avec ton père, tu t'emprisonnes dans un truc que tu ne maîtrises pas et qui va te bouffer. Alex, laisse tomber, on ne sera jamais d'accord. Tu es étouffé par l'héritage de ton père. Je le vois, ça se voit. Mon père, c'est mon père. C'est plus grand que moi, c'est plus grand que toi, que nous, que Chamonix. Il faut s'y faire, c'est comme ça. Donc là, il y a aussi la question d'héritage et puis il y a surtout cette tension entre les personnages. Le principe d'une histoire, c'est qu'il faut que la tension ait du conflit, sinon il n'y a pas d'histoire. Donc ça, c'est un nœud, je ne vais pas vous en dire trop sur la suite de l'histoire, mais c'est un nœud de tension entre les deux. C'est justement le rôle que joue Saskia par rapport à son père et cet héritage-là qu'elle souhaite porter et enrichir et faire fructifier. Et pour Alex, ça vient dans leur histoire d'amour et ça vient entre guillemets gêner leur histoire d'amour. Contrarié. Voilà, contrarié leur histoire d'amour. Alors à ce moment-là, il ne sait pas encore ce qui va lui arriver, ce qui va lui tomber dessus. Nous, on fait quand même la première partie. Nous, les alpinistes, on désespère de s'échapper vers le haut, vers les sommets, ces fameux sommets, à la tienne. Il cogne son verre contre le mien, écrase sa cigarette dans un cendrier en forme de main de femme. On peut dire qu'il n'y en a qu'un qui s'est vraiment échappé, qui, Auguste, bien sûr. Tu veux dire avec l'Everest ? Avec l'Everest, exactement. Il hausse les épaules. Il s'est échappé, le con, il a réussi, mais il va se faire rattraper après sa mort. Il en aura profité, mais il va se faire rattraper. Je ne comprends pas, tu parles du musée ? Non, ça, c'est une lubie de sa famille, de sa fille. Elle sait ce qu'elle veut, une tête dure, son père était comme ça. Alors, tu parles de quoi ? Qu'est-ce qui va le rattraper ? Georges appuie l'extrémité de l'index sur le carnet noir. Ça, dans l'épaisseur de la couverture doublée de toile, il y a des négatifs. Je les retire avec précaution, les lève à la lumière de l'ampoule. Il s'agit de photos de montagne. Il y a deux hommes sur un sommet. Ils sont mal cadrés. Autour d'eux, s'étend un sol lunaire de neige compactée et au loin, une chaîne de montagne immense occupant tout l'horizon. Sur l'une des photos, je remarque des bottes rudimentaires. Une autre est penchée, prise à la volée. Il pourrait s'agir de l'horizon du côté opposé. Ça ne peut être que l'Himalaya ? Oui, répond Georges. Ce sont des photos inédites d'Auguste. C'est ça, c'est son carnet ? Non. Georges roule une cigarette. Tu n'aurais pas dépassé ton quota de nicotine. Il l'allume dans un grésillement soulagé. Pas grave, je rattraperai demain. Je reviens au portrait, flou et penché, de deux alpinistes sur leur sommet. Ils ont les lèvres blanchies, des lunettes, des lunettes en verre fumée. Elles datent d'avant-guerre, ces photos ? Oui. C'est qui ? Oh putain, ne me dis pas que... Mes doigts tremblent en ouvrant le carnet sur la page de garde où sont manuscrits les mots Ando You, Erwin, ainsi qu'une date, 1924. 1924 ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, Georges ? Pourquoi tu as ça ? Longue histoire. Je brondis le négatif photo. Ne me dis pas que c'est l'Everest, ne me dis pas que c'est l'Everest en 1924 ? Je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il y a eu en 1924 ? Ben voilà, là on vient à un des mythes fondateurs de l'alpinisme, Mallory Irvine sur... Oui, Irvine, pardon. Charlie, tu as raison, à l'anglaise. On a ça dit. Ouais. Justement, on parle anglais ici. Donc Mallory Irvine en 24 sur l'Everest. Voilà. Donc c'est une toile de fond, on va dire, de ce carnet qui va venir faire exploser l'histoire. C'est-à-dire que ce carnet que Georges donne à Alex, et je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans, évidemment, vous vous en doutez, mais va être un peu une espèce de bombe à retardement entre Alex et Saskia et une bombe à retardement dans l'histoire de l'alpinisme. Et par rapport à la célébrité d'Auguste, Ravenel aussi, le père de Saskia. Donc ce carnet noir, c'est la bombe à retardement qui va un peu nous suivre quelques pages. Pascal sourit. Jusqu'au bout, quand même. Ouais. Si je peux ajouter un mot là-dessus, l'histoire d'intégrer dans la fiction la disparition de Mallory, et d'Irmaine, qui en 1924 partent vers le sommet d'Everest et on ne sait pas s'ils étaient au sommet, ça a nourri un certain nombre d'ouvrages de fiction. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jusqu'à Dan Simmons qui a fait un truc absolument horrible où il y a une scène de viol au sommet d'Everest. Et qui on vient là ? Ah oui, 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 c'est vrai. Il s'appelle l'Abominable et c'est un livre d'Irmaine. Abominable, d'accord. Et ce que je veux dire, c'est que Guillaume, moi j'ai beaucoup lu comment est-ce qu'on intègre cette histoire extraordinaire dans de la fiction et j'ai toujours resté sur ma faim et je trouve que Guillaume est de toute façon très habile que ça reste un petit peu à l'arrière-plan. Ce n'est pas des gros sabots pour dire je vais vous raconter d'une autre façon. C'est un élément de l'histoire qui est un peu une... Je ne vous en dis pas trop mais c'est très habile. De toute façon, on s'est habitués dans le livre. C'est très bien. Merci Charlie. Et c'est vrai que quand on... Je n'ai pas bien fait gaffe au début mais en tant qu'écrivain, quand on touche à ce genre d'histoire, effectivement, le sommet des dieux, enfin il y a... Ce n'est pas anodin et je crois que si j'avais un peu réfléchi, je n'aurais pas touché ce truc-là parce que c'est quand même pas évident. Et puis bon, je pourrais parler même de Chamonix, des guides et de l'alpinisme. Voilà. En écrivant, après, j'ai eu plein de doutes sur ma légitimité. Tu as parlé de ça. Est-ce que ce que je raconte, ça va être intéressant ? Est-ce que j'amène quelque chose ? Est-ce que je suis de taille, en fait, à saisir ces sujets-là et à raconter des histoires là-dedans ? Donc j'ai vachement douté. J'ai... Voilà. Je me suis bien enseigné. Je ne voulais pas raconter de bêtises. Mais au-delà de ça, au-delà de la véracité factuelle, c'était... Voilà. C'est quand même des sujets... Et heureusement que je n'ai pas trop réfléchi. Pardon ? Vas-y. Des sujets ? Un petit peu, ouais. Tabou, en tout cas un peu brûlant. Et... Et c'est... Alors, ça me fait d'autant plus plaisir ce que tu dis, Charlie. Et si vous voulez, le carnet qui est mentionné là, en fait, je l'ai écrit. Il fait 20-25 pages. C'est d'ailleurs le premier truc que j'ai écrit. J'ai commencé cette histoire en écrivant. On était en vacances en Corse, d'ailleurs. avec... Et j'ai écrit ce livre sur une machine à écrire. Une machine à écrire de 1982, jaune, magnifique. Une silverette. Et j'ai commencé ce roman en écrivant ce fameux carnet. Voilà. Alors, il n'a pas beaucoup d'intérêt parce que la version que je donne de l'Ascension de 24, elle est très romanesque. Elle est appuyée sur plein de faits réels. parce qu'évidemment, je me suis documenté. Je suis journaliste. J'essaie d'être à peu près juste. Mais Charlie l'a lu. Et on a convenu tous les deux que c'était pas... Le personnage qui parle n'aurait pas écrit les choses comme ça. Mais... Parce que tu l'as écrit, mais ça n'est pas là. Mais c'est pas là-dedans. Le carnet n'est pas là-dedans. Mais j'ai commencé par ça. Et j'en lis quelques extraits dans le podcast que j'ai produit pour accompagner la sortie du livre. Donc, si vous écoutez les podcasts, retrouvez Saskia, les coulisses du roman. Il y a quatre épisodes pour le moment. Et il y a un épisode où je lis des extraits de ce carnet, ce fameux carnet qui est quand même au cœur de l'histoire. C'est sur quel podcast ? Sur toutes les plateformes. Apple Podcast, Spotify, voilà. 6h45, je suis en retard et merde. J'arrive en courant sur le parking du téléphérique de l'aiguille du midi. Tout le groupe est déjà là en garde-à-boue. Des plissements de paupières, j'enfile, repère tout de suite mon sac trop léger pour être honnête. T'as tout pris, je suppose, Alex ? Tout ce qu'il me faut. Je peux vérifier ? J'ouvre mon sac, le retourne et tout le contenu tombe dans un fracas métallique. J'enfile, soupire. T'en manques la moitié, Alex, et tu le sais très bien. Je grimpe avec ce que je veux, c'est ma responsabilité. Pendant ta formation, c'est la mienne. Donc, tu vas aller chercher tout le matériel demandé. Tu as 15 minutes avant la benne. S'il savait ce que je sais, s'il savait qu'Hervé n'avait vaincu l'Everest en 1924 et était redescendu vivant, s'il savait qu'Auguste n'était que le second, s'il savait qu'à tout moment je peux lui fermer sa grande gueule de prof de l'ENSA, s'il savait que je baise sa copine, s'il savait qui je suis, je remets dans le sac mes crampons, ma corde, mes mouffles, mon masque, tout le reste et m'en vais avec ce que je sais. Je ne peux plus supporter cette mascarade trop longtemps. Théo me rattrape, me prend l'épaule, me force à m'arrêter. Alex, déconne pas, il va être furax, tu vas te faire virer, t'es con. J'en ai marre d'être pris pour un gamin, je sais ce que je fais. On est tous pareils, on a tous envie d'aller grimper plutôt que d'écouter Jean-Phil nous explique le mouflage, mais c'est comme ça. J'ai juste envie que cette tête de nœud me respecte. Il fait son boulot, s'il savait, c'est-à-dire, s'il savait quoi ? Rien. Qu'est-ce que tu racontes, Alex ? T'es explosé, t'as les yeux rouges, t'as dormi cette nuit ? Laisse tomber, je supporte plus économie, ces mensonges. Mais quel mensonge ? De quoi tu parles ? Je repousse Théo doucement et m'éloigne, je suis à bout de souffle alors que je marche. Alex, je ne me retourne pas, Théo abandonne, je les entends parler dans mon dos. Alex ne donne pas trop d'importance à tout cela. J'achète deux pains au raisin à la boulangerie et les aval sans réfléchir, toujours essoufflée, j'ai eu raison. Je devais montrer qui j'étais. Jean-Phil a besoin qu'on lui tienne tête, qu'on le remette à sa place et j'ai mieux à faire. Il faut que je parle à Saskia absolument. La montagne et les petits hommes comme Jean-Phil, il faut les regarder dans les yeux pendant des heures, des jours, des années. Il faut leur tenir la barbichette, le premier de nous deux qui les ra aura perdu et là, c'est moi qui ris et c'est moi qui gagne le blaireau. Il a un peu le melon quand même, Alex, clairement. Il a un peu le melon mais voilà, c'est aussi une façon de raconter cette période d'adolescence conflictuelle. Dans ces scènes-là, c'était une façon Il a 20 ans toujours. Il a toujours 20 ans, oui. Et puis, Saskia, elle est officiellement, elle est fiancée avec le prof de l'ENSAD, c'est-à-dire le prof d'Alex, Jean-Phil, voilà. Je me suis permis un calambeau un peu foireux dans le bouquin, c'est Jean-Philippe et c'est Jean-Phil, donc il y a plein de jeux de mots sur Jean-Phil. Jean-Phil des Perles, moi je l'ai lu. Voilà, bon. Mais, et au final, il n'est pas méchant ce personnage mais c'est, en fait, dans les dynamiques de personnages, il faut, il faut créer des coups avec de l'énergie qui circule. Donc si les personnages sont similaires, ça ne marche pas, ce n'est pas très intéressant. Donc, dans la vie, on est rarement aussi extrême que ça mais dans des histoires, dans des scénarios ou dans des romans, il faut radicaliser un petit peu les enjeux, les relations et puis les énergies qui circulent entre les personnages. Et Jean-Phil, c'est l'inverse d'Alex, en fait, c'est son miroir, c'est-à-dire c'est l'enfant de Chamonix qui est fiancé avec Saskia qui est prof à l'ENSA qui est sympa, il ne fait de mal à personne, il fait bien son boulot sauf qu'Alex, lui, il veut tout croquer. Il est pressé en fait. Il est pressé et il n'est pas à sa place. Il n'est clairement pas à sa place. Et donc voilà, c'est aussi un autre nœud de tension, c'est le fait qu'Alex et Saskia sont secrètement ensemble. Donc il y a le musée, le carnet, ça fait quand même beaucoup de trucs pour... Oui, c'est compliqué. C'est compliqué et puis Jean-Phil, évidemment. Jean-Phil et les autres. Donc ça fait quand même trois trucs qui coincent dans le couple Saskia et Alex. Oui, comme dans la vie. En fait, c'est son obsession quand même. Ça reste son obsession jusqu'au bout. On parlait tout à l'heure de la voie qu'il est en train d'ouvrir dans le massif pour elle, en fait. Une sorte de lettre d'amour dans le rocher qui lui écrit. Les personnages, c'est des égaux expérimentaux, en fait. C'est des égaux que... C'est des versions de nous-mêmes qu'on envoie dans les histoires et qu'on teste. Ouais. Mais on va pas tout dévoiler quand même, mais... non ? Si tu voulais dire un truc... Non, non, on t'arrête. Hein ? On t'arrête. Non, mais bon, on peut... On est toujours dans la première partie. On reste dans la première partie. il y a un truc comme moi, une question que je me pose. Est-ce qu'Auguste, il savait pour le carnet ? Je sais pas. Non, dans le bouquin, tu le sais pas. Je sais pas. Tu sais pas ? Je sais, je suis pas bien au courant, en fait. j'ai lu jusqu'à la fin. J'ai lu jusqu'à la fin, mais justement, mais c'est pas grave. J'ai demandé à Tchad GPT de m'écrire la fin. Non, mais Auguste, je savais pas comment terminer. Non, mais c'est pas exactement la question que je voulais dire. Est-ce que Georges savait qu'Auguste savait ça, en fait, c'est de ça ? Ah ! Pardon, je me suis mal exprimée. Oui, oui, d'accord. Je me suis mal exprimée, c'était pas ça, oui. Non, parce que là... Je sais pas, j'ai ma petite idée, mais qui suis-je ? Parce que je m'étais mal exprimée. On s'en fout qu'on ne l'a pas vu. Bon, alors, on va quand même savoir entre Georges et Auguste. Mais vous vous poserez sûrement la question. Alors là, c'est Georges qui parle. Auguste, je ne l'ai jamais admiré. Je ne pouvais pas, je le connaissais trop bien. Je l'ai vu prendre des cuites au bistrot des sports, pisser au vent à 4000 mètres, pleurer d'un chagrin d'amour au bivouac. Je l'ai vu avoir peur, je l'ai entendu ronfler à bout de force. Tu comprends ? Ce zigoteau, c'est une grande partie de ma vie. Révéler qu'il est arrivé deuxième à l'Everest, je ne pouvais pas lui faire ça. Je ne pouvais pas lui enlever cette partie de sa vie à lui, il n'avait rien fait de mal. Du coup, moi, je fais bien l'affaire, je ne suis pas chamonniard, c'est plus simple. Georges soupire avec la même lassitude dans la cuisine, plutôt. Je te le donne, ce carnet, parce que je te fais confiance. C'est un cadeau, et un cadeau, tu peux en faire ce que tu veux. Il n'y a pas de manipulation, ce n'est pas mon genre, je n'ai plus l'âge. D'autres parapentes atterrissent face à nous, face au vent qui forcit, les nuages se déplacent rapidement et les pointes rocheuses semblent basculer. C'est le même trouble que quand le train parallèle se met en mouvement et donne la fausse impression que c'est le nôtre qui s'ébranle. Quand je suis arrivée, la première fois dans la vallée, c'est la vue merveilleuse des beaux sons, ce glacier fracturé, cette langue de dinosaure qui m'avait accueillie. J'avais un tout petit sac, un peu plus de 20 ans d'âge et de l'espoir plein le réservoir. La montagne, la vraie, m'attendait le point de départ de mon destin. Je n'ai pas tremblé. À l'autre bout de la vie se trouve un Georges. Je lui ressemblerai dans 60 ans. Je n'aurai pas quitté mon jardin, c'est son mot, et ne lâcherai pas des yeux les montagnes. Je serai un amant pacifié et filoché jusqu'à la corde, de plus en plus doux et fragile à mesure que l'enveloppe extérieure s'approchera de l'âme. J'ai fait une erreur en gardant le secret d'Alex. Il faut le rendre public. Je crois même que c'est un devoir d'alpiniste. Voilà. Là, on est au cœur de la question qui est au cœur du roman. Que va faire Alex ? Voilà. Et pourquoi ? Oui, il se posait la question pourquoi moi le carnet ? Je ne peux pas répondre à cette question non plus. Le point de départ de cette histoire, c'est vraiment ce carnet. Il y avait des précédentes versions du roman. Ça part vraiment de ce carnet de se dire, et moi qui suis un écrivain, un lecteur évidemment, et c'est une grande partie de ma vie, de se dire, est-ce qu'un carnet écrit des mots peuvent bouleverser des vies, peuvent bouleverser l'histoire, peuvent remettre en question des choses réelles, des choses concrètes. Voilà. Donc, c'était vraiment cette idée-là qui est au point de départ de l'histoire. Et puis après, tous les autres éléments sont venus se mettre en place. Et puis, tout à l'heure, je parlais de radicaliser les enjeux, de pousser les curseurs. Et c'est vrai que Chamonix, c'est un lieu qui déjà est comme ça. C'est un lieu qui est déjà comme ça et l'alpinisme, c'est déjà une pratique comme ça. Par exemple, je connais bien le trail running. Dans le trail running, il n'y a quand même pas beaucoup d'enjeux. D'enjeux de physique, d'engagement. Bon, dans l'alpinisme, c'est pas pareil. Il y a de la verticalité, il y a un environnement naturel par définition instable et imprévisible. Il y a des éléments physiques comme une corde ou des mousquetons. Donc, déjà dans la vraie vie, à Chamonix, avec cette topographie-là, les choses sont déjà radicalisées par essence. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai situé cette histoire ici et que j'avais vraiment envie d'explorer ça. Et évidemment, ça résonnait avec tous les gens de la montagne et de Chamonix que j'avais pu côtoyer. Parce qu'ils vivent comme ça. Quand on discute avec des tempéraments comme Marco Sifredi, c'est ça. Ces gens-là, ils vivent ce que moi j'écris. Moi, je n'ai jamais vécu comme ça. Je suis gentil, je fais les choses bien, je ne prends pas trop de risques. j'ai une assurance, machin, voilà, j'ai une vie un peu normale. Et ces gens, comme Marco Sifredi, comme des alpinistes, je ne sais pas, Christophe Dumaret, c'est lui qui m'avait parlé de l'ordalie, cette phase d'ordalie où on se met physiquement en danger, en fait, un peu pour questionner le monde et dire « Allez, j'y vais, tu m'acceptes ? » Et voilà, ces gens-là m'ont fasciné dans leur façon d'approcher la vie, le risque. Et c'est les gens les plus terre-à-terre que je connaisse. Ce n'est pas des gens qui sont casse-coups, qui veulent mourir, parce que des fois, on a cette espèce d'image un peu d'épinale, « Ouais, l'adrénaline, je veux prendre des risques. » Non, ce n'est pas ça. C'est les gens les plus terre-à-terre et les plus amoureux de la vie que j'ai rencontrés. Et voilà, cette histoire et ces personnages, c'est aussi une façon de raconter ça. C'est une façon de faire percoler dans un roman toutes ces discussions et ces moments aussi que j'ai pu vivre en montagne avec eux, aller voir, aller voir faire, aller voir regarder la montagne, regarder la vie, regarder aussi les femmes avec leur cœur. Et voilà, tout ça, ça a percolé et ça sort sous forme de roman. Mais c'est presque l'extraction comme un café, c'est presque l'extraction de tous ces gens qui m'ont fasciné à Chamouille. Voilà. Et c'est deux obsessions qu'a toujours ce personnage aussi. Il n'y a pas que la montagne, il y a aussi Saskia, c'est quand même une sacrée obsession. Oui, alors, pour le coup, une obsession amoureuse. Une histoire d'amance, et je connais un peu mieux que l'alpinisme. Donc, oui. Bravo. Je connais un peu mieux. Je ne sais pas si... Je ne maîtrise pas mieux, je m'aurai su. Mais tu mets un peu les histoires en parallèle, d'ailleurs. J'ai plus d'expérience que dans l'alpinisme. voilà. En parallèle, l'amour, avoir une femme, et un sommet, gravir un sommet, tu mets ça en parallèle. Oui, je mets ça en parallèle et je m'en moque en même temps parce qu'il y a un moment, je commence à mettre ça en parallèle et c'est un peu la facilité pour un poète entre la montagne, les femmes, etc. Et je m'en moque qu'il y a un moment où Saskia lui dit « Les métaphores, ça ne te va pas. Arrête de faire des métaphores entre la femme et la montagne, ça ne te va pas. » Et en fait, je me parlais à moi en tant qu'auteur en disant « Arrête de faire ton poète. » Alors, si vous voulez connaître la suite, après, on arrive 20 ans après, 40 ans après, alors là, c'est l'avenir flou encore. Donc, c'est... 1939, ça finit en 2039. Ça finit en 2039. Évidemment, toujours à Chamonix. On n'est quasiment pas en montagne, d'ailleurs. Ça se termine en montagne, mais sinon, quasiment toute l'histoire se passe à Chamonix. Ça, c'était aussi un choix de ma part de me dire « Tiens, si je racontais une histoire qui se passe à Chamonix, mais en ville, au fond de la vallée, et on regarde les montagnes, on revient des montagnes, on est sur le point d'y aller, mais on est dans la ville. Et ces trois parties sont un peu les trois âges de la vie aussi. Maintenant que je suis un peu plus vieux, je commence à voir, ça se dégage, ces âges-là. Et ça se termine en 2039 dans un Chamonix un peu, mais pas tant, finalement. mais on peut quand même. Non. Mais je vous l'ai raconté sur toute une vie aussi. Et ça, c'est assez nouveau pour moi parce que je n'ai jamais tenté ça, de voir l'évolution d'une histoire d'amour. Et d'être capable de tenir... 40 ans ? 99, il se passe 40 ans. Et pourtant, elle lui dit tu n'auras jamais ta place ici. Elle lui a dit il y a par exemple Chamonix, ça se casse. Oui. Oui, parce qu'à un moment elle était un peu énervée donc elle lui dit ça et puis elle a raison. En fait, Alex, il ne va jamais... Mais il va rester, il va s'accrocher. Il va s'accrocher et... Ouais, je ne voudrais pas trop en dire mais... Mais voilà. Bon, on reste à Chamonix. Voilà. Ça vous a donné envie, j'espère. Oui, j'espère. Ça fait bizarre d'entendre lire d'ailleurs. C'est presque comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit. Je me suis dit ah tiens, moi je n'aurais pas écrit ça comme ça. La métaphore, l'âme, la corde... Non, ça va, ça va. Ça aussi c'est touching quand même. Faire une métaphore entre l'âme, la corde, l'âme de la corde, la corde qui s'use. Bon. Il y a des trucs... C'est une très bonne question. Figure-toi, je commence à le faire maintenant mais ce n'était pas du tout dans mon habitude. Mais je commence à le faire, ouais, parce que c'est... Ouais, c'est un rythme, l'écriture, c'est plein de choses mais c'est avant tout un rythme quoi. Comme en musique, on peut faire de la musique sans rythme mais ça vaut beaucoup d'un terrain donc l'écriture, c'est pareil. D'ailleurs, Charlie a fait un travail d'éditeur formidable. Oui, t'appelles Lorraine quand tu termines pour faire lire maintenant. Tu l'as entendu donc maintenant quand tu as écouté... Oui, oui, je lui envoie des morceaux puis j'écoute ta lecture. On a pas mal travaillé le rythme notamment dans la troisième partie où il y a des variations de rythme assez marquées, assez voulues. Voilà, c'est comme l'humour aussi, c'est une question de rythme. L'écriture, c'est une question de rythme comme la pianiste aussi. Est-ce que vous écrivez en pensant au cinéma ? En pensant que ça va être adapté au cinéma ? C'est parce que c'est quand même un scénario. Alors, c'est une très bonne question. Absolument pas. Absolument pas. Même si parallèlement j'écris des scénarios. Mais je pense pas du tout au cinéma. Parce que c'est pas du tout le même travail en fait. C'est pas du tout la même chose. Ça, je pourrais en tirer un scénario de film mais c'est pas du tout la même... Les textes n'ont pas du tout la même valeur. Ça, c'est lu par des lecteurs. Un scénario de film, il est pas lu par des lecteurs. C'est un document de travail en commun avec un producteur, un réalisateur, etc. Non mais comment il est tellement lié d'images, etc. Est-ce que ça influe sur les critiques ? Par contre, alors, sur les images et sur me projeter dans un film, pas du tout. C'est pas comme ça que je fonctionne. Moi, j'essaie plutôt de partir des mots en fait et des sensations. Cela dit, la structure du roman est calquée sur des structures de scénarios. En fait, il y a une structure un peu archétypale de scénarios en trois ou cinq actes. Shakespeare faisait cinq actes. Aujourd'hui, c'est plutôt en trois actes mais ça revient à peu près au même. Il y a les mêmes tempos, il y a les mêmes moments forts. Et j'ai beaucoup travaillé et ça m'a fait progresser en écriture. J'ai appris à écrire des romans en apprenant à écrire des scénarios. C'est hyper rigoureux. Il y a donc une structure archétypale de scénarios. tous les films que vous voyez au cinéma, tous, sans exception. Je vous défie de m'en trouver un, sauf peut-être un film de Charlie Kaufman. Mais je vous défie de me trouver des films qui ne sont pas construits sur ce modèle-là. Tous. Et donc, j'ai énormément appris. Je vous parlais des enjeux, je vous parlais des conflits. Il y a trois parties, c'est un peu trois actes aussi. Donc, en réalité, je me suis beaucoup inspiré de la structure des scénarios de films qui sont des super modèles, vraiment. Et puis, des techniques pour créer tous les personnages. J'ai retrouvé un peu des notes. C'est les techniques d'écriture de scénarios. Créer des galaxies de personnages et de créer les liens entre eux. Il y a des conflits, ce qui les rapproche, un enjeu central dans tous les films. Y compris là, vous avez un enjeu central, une question centrale à laquelle tous les personnages se rattachent. Les héros, mais aussi les antagonistes et aussi les personnages secondaires. Ils sont tous reliés à cette question, à ce thème central. Et ils ont chacun une façon de répondre, de résoudre, de réagir aux thèmes centrales différentes. Voilà. Ça, par exemple, c'est quelques exemples de techniques d'écriture de scénarios que j'ai utilisées là. Il y a pas votre dialogue aussi ? Alors, beaucoup de dialogues qui... Alors, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais incapable d'écrire des dialogues, vraiment. Dans mes premiers romans, il n'y a pas du tout de dialogue. Et voilà. Le dialogue, c'est une façon de faire passer au cinéma. Il n'y a pas de description. On ne peut pas faire de description. Donc, tout doit passer par le dialogue. Donc, apprendre à écrire des scénarios de films, c'est aussi apprendre à faire passer les émotions, l'évolution des personnages, les enjeux des scènes, les conflits à travers le dialogue. Et ça, c'est une approche de l'histoire qui est très particulière. Et au cinéma, vous êtes obligé. Ou alors, vous mettez une voix off qui raconte tout. Et c'est assez vite lourd. Donc, tout le talent d'un scénariste, c'est d'arriver à faire passer tout ce qu'il a besoin de raconter, de faire avancer, de définir ses personnages. Il y a des films, vous en avez sûrement en tête où en quatre lignes de dialogue, vous avez compris qui étaient les personnages, qu'est-ce qu'ils voulaient et quelle était la relation entre eux, en quatre lignes de dialogue. Voilà. Donc, c'est aussi de cette expérience-là, les dialogues, ils sont écrits pas pour faire joli, pas pour mettre des calembours foireux, mais ils sont avant tout écrits pour éclairer les personnages et éclairer leurs enjeux, éclairer la façon dont ils évoluent. Le dialogue avec Saskia, c'est quoi la tension entre les deux ? Moi, en tant que romancier, je ne vais pas dire alors, ils ne sont pas d'accord sur ça. Je ne vais pas faire un narrateur. Je vais le mettre dans un dialogue. Voilà. Donc, en fait, votre question, elle est intéressante parce que je ne pense pas du tout à l'image film. Par contre, c'est la structure et, on va dire, la dynamique, la construction et la dynamique, elle est carrément héritée du cinéma. Non, c'est pour ça que je me demandais si vous aviez déjà à la fin, avant d'écrire au début, si vous aviez ce scénario dès le départ. Parce que souvent, les écrits-là se laissent aller au fil de la plume, mais justement, c'est une écriture qui fait le récit. Alors, c'est exactement ce que je fais, en fait. C'est ce qui se passe et notamment pour ce bouquin-là. Alors, chacun a ses méthodes, mais la mienne, c'est d'écrire une première version très vite avec plein d'incohérences, parfois des personnages qui disparaîtront. Mais j'écris très vite une première version qui peut faire 100, 120 pages. Voilà. Et une fois que j'ai cette première version, j'ai ma matière première. Dans cette première version, je vais en jeter les deux tiers. Donc, j'accepte. Et ça, c'était un grand pas dans mon travail d'écrivain. C'est d'accepter que la première version, elle est nulle. Voilà. Il faut l'accepter. Sauf que, c'est l'échafaudage qui va me permettre de construire le truc. La première version, et là, je la relis. Et je vois ce qui marche bien, je vois ce qui m'intéresse, je vois ce qui résonne avec ce que j'ai envie de raconter. Il y a toujours une émotion, un sentiment, ou des émotions que j'ai envie de mettre dans cette histoire-là. et qui me guide. Et que souvent, j'incarne dans des objets un peu totem qui me rappellent quand j'écris, tiens, voilà, c'est là où je veux aller. Et ce premier drape, je le réécris totalement. j'en jette les deux tiers en général. Et puis, au fur et à mesure des réécritures, là, ça commence à apparaître. OK, je vais commencer comme ça, je vais finir comme ça. Et là, je commence à travailler la structure. Seulement à ce moment-là. C'est-à-dire que la structure, je la vois apparaître de façon organique et après, je la travaille. Après, je mets les coups de vis pour que ça marche bien. Tiens, là, il manque un élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est le carnet. C'est un truc de cinéma, l'élément déclencheur. Dans un film de 90 minutes, l'élément déclencheur, regardez avec un chrono, faites l'expérience, il arrive entre la 12e et la 15e minute dans un film. Voilà. Et l'élément déclencheur, je ne sais pas, c'est Seigneur des Anneaux. Voilà. 12e minute, 15e minute, l'élément déclencheur, il faut que tu ailles porter cet anneau dans le Mordor. Et l'élément déclencheur, il force les personnages et ceux qu'ont lu le livre, Pascal par exemple, ou les deux, Pascal d'ailleurs, qu'on lui livre. Vous voyez ce que je veux dire. L'élément déclencheur, il force le ou les personnages principaux à partir à l'aventure, à partir dans leur quête et les force à sortir de leur monde. Les 10 premières minutes d'un film posent le monde. L'élément déclencheur va les forcer à sortir de ce monde et à remettre en question leur vision du monde, etc., etc. Prochaine étape, l'atelier d'écriture, je suis allé là. Ben voilà, ce serait une bonne idée. Avec plaisir, après tout ça, ça se travaille. Et donc le bouquin s'écrit par des réécritures, des réécritures, des réécritures. Voilà. Et puis il y a des personnages qui disparaissent, il y a des péripéties où j'écris des dizaines de pages qui ne sont plus du tout dans le roman final. En tout cas, très bon roman. On est ravis de lire. Et puis Guillaume, elle est à votre disposition si vous voulez faire dédicacer votre livre. Merci. Voilà. Merci d'être venu, d'échanger. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada